La Honda Civic Type R est considérée comme l'épouvantail de la catégorie des compacts sportifs généralistes. Aujourd'hui, on a décidé de la confronter à l'une de ses rivales du segment supérieur, à savoir la toute dernière Mercedes A35 AMG. Alors, est-ce que l'étoile va réussir à faire de l'ombre à la berline japonaise ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le circuit des écuilliers avec bien sûr notre pilote maison, Sohla Yari. Avec plaisir. Si vous êtes un fidèle de Karadizak et notamment des essais de Sohla Yari, vous connaissez très bien la Civic Type R. Avec son look dévastateur et sa mécanique de tout premier plan, elle respire la sportivité et l'efficacité. Après l'avoir confronté à ses rivales les plus directs, nous avons choisi aujourd'hui de l'opposer à une concurrente venue du segment premium, à savoir la Mercedes A35 AMG. Malgré une puissance proche, la compacte à l'étoile est nettement plus discrète que la Civic. Alors, Sohla Yari va-t-il craquer pour la discrétion de l'Allemande et ses quatre motrices ou l'exubérance de la Civic plus légère ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur le circuit des écuilliers. Donc déjà le moteur, c'est la folie. Le châssis aussi, c'est fini, on rentre. Le moteur, c'est donc 2 litres Honda, 320 chevaux, 40 mètres kilos de couple, donc la référence dans les tractions. 1380 kilos pour la voiture. La voiture hyper bien suspendue. On rentre sur les freins, elle tourne tout de suite. L'arrière-demande qu'à venir. C'est vraiment un plaisir. Les amortaux collent à la route. Et vraiment, la plateforme reste très plate. C'est une des tractions avec... D'ailleurs, c'est la seule traction qui n'a pas ce tempérament à lever très haut la roue arrière intérieure et à marcher aussi bien. C'est... Franchement, la boîte, c'est une merveille. Pour moi, c'est la référence dans les boîtes que j'ai essayées. Un petit bémol sur le talon-pointe, enfin sur les pédales, parce qu'il y a vraiment un espace très large dans une boîte méga. Il y a vraiment un espace très large entre le frein et l'accélérateur. Mais bon, moi, j'ai appuyé large, alors je m'en sors. Mais ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Dernier point qui est vraiment à noter, c'est qu'en sortie, on a 320 chevaux. Tout passe par terre. Il n'y a quasiment pas de patinage. Là, je viens de sortir en seconde à bloc. Un virage un peu en dévers, en montée. Et tout passe par terre. C'est vraiment... Honda utilise les torsèdes, mais celui-là, il est vraiment calé de façon à être vraiment quasi parfait. Quand on met les gaz, la voiture... La voiture... Elle motrice bien, tourne bien. La boîte est parfaite. On ne fait pas de... On peut sauter les vitesses comme on veut. Pour moi, je suis vraiment emballé. C'est vraiment une voiture que j'apprécie beaucoup. On est pas mal calé dans les sièges. On peut faire encore un petit peu mieux, mais la position est parfaite. C'est vraiment une super voiture de sport. Et pour moi, ça reste le haut du gratin dans les voitures traction sportives. Le premier truc, c'est quand on monte dans l'auto, les baquets, une merveille. Le volant, une merveille. La position, parfaite. L'intérieur, j'adore, moi. Extraordinaire. Bon, ça, chacun ses goûts. Mais moi, c'est génial. On est content de monter dedans. Alors déjà, on a tout mis sport, bien sûr, tout débranché. Déjà, c'est souple. Là, on va... C'est souple. C'est confortable, bien sûr. Mais ça ne fait pas trop... Après, c'est sympa. Le châssis, ça répond aux doigts à l'œil. Ça tend à sous-virer un peu quand même. Mais c'est précis. Ça freine. Alors, l'ouverture de gaz, elle est hyper violente. Il lèche à peine la pédale. Wop ! D'un coup, on a tout qui vient. C'est bizarre, ça. C'est pas facile de doser les sorties en étant précis. Mais bon, il y a quatre roues motrices. Donc, en sortie, on n'a pas trop de problème de patinage. Surtout avec 300 chevaux. Et alors, ça... Elle a du mal à rentrer dans les virages. Moi, ça y va quand même. Mais il faut la jeter comme ça pour que ça glisse. Alors là, on voit que parce que c'est souple, dans les droits de gauche, on arrive à la faire venir. Parce que sur les freins, même en rentrant à bloc sur les freins, ça s'ouvre quand même. Dommage. Même en s'appliquant, essayant de la faire tourner. Par contre, dans les droits de gauche, l'arrière peut venir un petit peu. Mais on voit que c'est une auto... C'est du sport confort, on va dire. On va appeler ça comme ça. C'est fait pour rouler vite en famille. Le circuit des écuyers a rendu son verdict. Et c'est... La Civic. La Civic, tu perds. Parce que c'est de loin la plus sportive des deux. Et celle qui remporte ce combat. Parce qu'on est là pour parler de sport et de tempérament sportif. Alors, on l'a déjà essayé. Elle a toujours été une des leaders des tracks avant. Elle a été confrontée aujourd'hui à l'A35. Et l'A35, c'est pas vraiment une traction, pas vraiment une 4x4. C'est entre les deux. Enfin, c'est de temps en temps en traction, de temps en temps 4x4. Mais par contre, c'est jamais très sportif. C'est plutôt une EGT. C'est très bien suspendu, très bien fini. C'est une voiture magnifique. Mais ça n'a pas les qualités requises pour l'exploitation sur circuit ou même sur route quand on est très énervé. Bref, tu attends la 45 KMG avec impatience. Alors, j'ai vu qu'elle a été présentée à Francfort et je suis sûr qu'elle va arriver pour damer le pion aux Japonaises et aux autres tracks avant très rapides. Il y a des Allemandes qui sont très bien aussi. Est-ce que c'est une autre question ? C'est une autre question ?